Chers collègues, avant de passer à notre ordre du jour, je désirais vous adresser quelques mots. Le 12 avril dernier, à l'occasion de notre dernière plénière, j'avais souhaité vous faire une déclaration préalable au premier tour de l'élection présidentielle. Cette déclaration était un appel à la mobilisation électorale, à la responsabilité citoyenne. Dimanche 23 avril, c'est tenu le premier tour de ce grand scrutin, qui est pour notre pays le scrutin présidentiel. Nous en connaissons tous les résultats. Aujourd'hui, c'est encore un appel à la mobilisation que je désire lancer en perspective du second tour, qui doit désigner pour cinq ans celui qui sera le chef de l'État, le président de la République, pour cinq ans. Le 7 mai prochain se déroule le second tour de ce scrutin qui nous engage toutes et tous. Ce second tour, nous, conseillers du CESE, nous devons bien entendu pleinement y participer. Nous avons une triple responsabilité à exercer lors de ce second tour. Une responsabilité en tant que citoyen, une responsabilité pour beaucoup d'entre nous en tant que membres d'organisations qui structurent la société civile organisée, qui sont l'émanation de l'engagement quotidien des Français, de leur engagement syndicaux, associatifs, environnementaux, économiques. Une responsabilité en tant que membres du Conseil économique, social et environnemental, et c'est à ce titre que je m'adresse à vous. Cette responsabilité, j'appelle chacune et chacun à l'exercer pleinement, totalement. L'exercice de cette responsabilité ne peut, à mon sens, qu'être en cohérence avec les principes profonds, fondateurs du Conseil dont nous sommes membres. Les principes sociaux, humanistes, européens, profondément républicains, qui sont ceux qui guident nos débats, nos travaux. Ces principes sont guidés par la tolérance, loin des discours de rejet, mais aussi des violences, y compris celles qui, une fois encore, se sont déroulées dimanche et lundi, prenant pour cible l'une des organisations syndicales représentant tous ses oeufs. Ces violences sont toujours deux mauvais signes pour notre démocratie. Notre engagement en tant que membres du Conseil est celui du dialogue, du partage, de l'échange, de l'ouverture, y compris s'il le faut par le biais de la discussion franche, mais fondé avant tout sur le respect de l'autre, de son rôle, de ses apports, de ses idées, de sa culture. C'est à travers le prisme de ses valeurs que nous devons, je le pense, exprimer notre suffrage au deuxième tour de ce scrutin. Nous sommes des acteurs de la République, des démocrates convaincus, des républicains du quotidien. C'est en ce sens que j'appelle toutes et tous à se mobiliser, à mobiliser, à ne pas manquer l'appel de la République de l'ouverture à l'autre de la démocratie dimanche 7 mai. En tant que président de notre Conseil, j'avais la responsabilité de vous le dire, même si notre institution ne participe pas en tant qu'acteur au débat politique des campagnes électorales. En revanche, notre institution est la troisième chambre de la République et de ce fait emportent les responsabilités dont je sais que chacune, chacun d'entre vous en est pleinement investi. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements